Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur FOCA+. Nous sommes en direct de SALI, précisément à l'institut Diamba où sont logés les focs du football centrafricains. Nous allons vous donner tout à l'heure en images quelques moments de leur entraînement et les interviews. Restez connectés. Bonsoir Capitaine. Bonsoir. Capitaine Foxy, vous êtes le capitaine adjoint. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de FOCA+. Vous êtes le plus ancien de la sélection. Quelle appréciation faites-vous concernant la communication, la méthode de travail et autres dans le groupe ? Oui, en fait, c'est un groupe qui est né depuis, je crois, depuis 2011. On est ensemble depuis, donc on se connaissait bien. Donc il y a seulement quelques jeunes qui sont régalés le groupe. Et donc on se connaissait très, 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 très bien. Donc la communication, ça passe seul parce qu'on se connaissait depuis. Donc notre équipe, vraiment, on est né depuis, donc ça passe bien entre nous. Les médias annoncent une possible arrivée de Kondoubiya. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, pour le peuple centrafricain. Et pour lui aussi, parce qu'il a décidé aujourd'hui de jouer pour son pays. Là, c'est une bonne chose. Donc nous, on est là pour l'accueillir avec un bras ouvert. On va essayer d'adapter, ici en Afrique aussi, pour qu'on avance tranquillement dans les matchs. Selon vous, sur quoi l'équipe devra s'appuyer pour espérer une qualification ? Pour moi, c'est un collectif. C'est ça. Et comme je t'ai dit, on est ensemble depuis. Donc c'est le travail. Et là, on a beaucoup bossé. Et on a un objectif déjà, qu'on a déjà fixé avant qu'on a commencé. Parce que tout le temps, c'est la dernière minute qu'on nous élimine. Bon, pour là, maintenant, on est vraiment concentré. Et avec l'arrivée du coach, il a fait beaucoup de choses. On a beaucoup de matchs amicaux. C'est ça qui est le plus important. Et tout notre match amicaux, on a fait des bons résultats. Et là, j'espère qu'on va continuer avec ça comme ça. Donc là, pour l'instant, on est bien. On est prêts pour le match. Donc j'espère que ça va aller. Si on était à Kazakhstan, que diriez-vous d'Astana ? Ouais, Astana, c'est une équipe que je peux dire, quand je suis arrivé à Kazakhstan, l'équipe était un peu en bas. Et j'ai fait une belle saison là-bas. Et j'ai amené l'équipe, pas moi, une équipe. On a fait une bonne équipe et on est arrivé jusqu'à la Champions League. Vraiment, je suis content de là-bas. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Et même là, pour l'instant, il veut que je retourne là-bas. Mais c'est moi qui ne veux pas parce que j'ai fait 5 ans là-bas. Et par rapport à ma famille et tout, c'est ça qui m'a fait que... Je ne suis pas retourné là-bas. Mais Kazakhstan, Astana, c'est une bonne équipe. Et là, maintenant, ils ont réussi à continuer à jouer la Champions League. Et je suis fier de l'équipe et je suis fier de la ville aussi. Vraiment, je suis content. Alors, pour la nouvelle équipe en Turquie, comment ça se passe ? L'intégration, la communication, l'adaptation sur tout ? En fait, j'ai fait 3 ans là-bas. Donc, en première année, c'était un peu difficile. J'ai fait 6 mois seulement. Après, ça passe bien. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a passé très, 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 très bien. Pour l'instant, je suis adapté dans l'équipe. Je suis adapté dans tout. Et la nouvelle année-là, je suis devenu le capitaine de l'équipe. Donc, ça, c'est bien pour moi. Et j'espère que ça continue comme ça. Et voilà, jusqu'à ce que je peux terminer mon carrière là-bas. Capitaine Aldion Foxy, merci. Merci aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501